Voilà, c'est grave. Donc là-dedans, ce que vous en parlez de beaucoup de sujets, c'est notamment la question de la présence des corps, et un corps qui est un peu caché sous la voie. Et donc, pour revenir à votre question, les minorités posent problème à celles-là dans lesquelles ? Ça dépend de se la compoie, parce que pour ce qui est des musulmans ou des arabes, on va dire des arabes, parce que j'aime pas dire des musulmans, ceux qui ont des têtes d'arabes comme moi, par exemple, et bien, oui, on me voit sur celles, on me dit que c'est une arabe. Le fait, qu'est-ce qu'elle fait sur celles ? Est-ce qu'elle doit me parler ? Je demande arabe, est-ce qu'elle est arabe ? Il y a ça dans le monde artistique, où on demande aux artistes de parler de là où ils viennent. Alors que si je m'appelais Valérie Dupont, je pourrais parler de Trousse, je pourrais parler de tous les sujets, on ne demanderait pas de parler de ma grand-mère qui est dans le poissier, je ne sais pas quoi. Mais la question, moi je vais ramener ça à la question artistique, parce que je suis allant sur l'artiste, et après un coup, c'est un gros débat, il y a dans le monde artistique ce désir de nous ramener sans cesse, de nous pointer, de nous dire toujours qu'on vient d'ailleurs. En l'occurrence, dans votre spectacle, vous l'avez dit, vous parlez de là d'où vous venez. Oui, dans celui-là, mais dans d'autres, on ne le fait pas. Mais comme par hasard, au moment où on parle de Tchadar, on le vient, forcément, il y a une envie d'en savoir plus. Mais quand un arabe aujourd'hui parle d'un sujet qui n'est pas un sujet d'arabe, eh bien, ça pose problème. On attend de ces minorités, on attendait qu'elles s'expriment de leur problème de mouvement, et on ne pourrait pas parler d'un très beau toucher de soleil, d'un village, d'amour. Non, non, ça, c'est pas là qu'on nous attend. Donc, on nous enferme en permanence, on veut de nous une prise de parole qui est forcément ramenée à nos origines, à notre ailleurs. Et alors, justement, comment vous réagissez quand on parle de diversité, d'intégration ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est des termes que vous projetez, qui ne vous paraissent pas refléter une réalité que vous connaissez ? Moi, en tant qu'artiste, quand on dit ton identité, son identité, je me dis, mais attendez, mais moi, l'identité, ce n'est que l'horizon. Donc, j'avance, 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 je ne l'atteins jamais, je suis en mouvement permanent. Alors ça, je suis quand même grave, c'est toujours le mouvement qui me porte, mais pour autant, c'est quelque chose qui n'est absolument jamais clos. En tout cas, moi, je suis dans une tête d'identité qui n'est pas close et qui est dans un mouvement permanent, parce que, et ce qu'on fait dans le spectacle, on est fameux, on recherche en permanence ce qui va nous changer dans l'échange. Donc, la question de l'alternité, on a créé un festival qui s'appelle Danse d'ailleurs, puisque justement, on va chercher des artistes qui viennent d'Afrique, par exemple, mais qui ne parlent pas forcément des problèmes de l'Afrique. Voilà, ils ne sont pas forcément dans de la danse traditionnelle africaine. Et ça, ce cloisonnement, cette façon de nous maintenir à l'endroit où on pense qu'on doit être, c'est-à-dire de parler uniquement de ce qui nous a fondés, parce qu'on vient d'un pays où il y a une autre langue, une autre culture, une autre religion, oui, ça, c'est une catégorisation. Alors, après, il y a le pas vers la victimisation. Moi, je ne suis pas une victime, là où je suis, mais beaucoup de jeunes beurettes, parce qu'elles n'en disent plus beurettes, et moi, j'ai connu les époques où j'étais une beurette, j'étais une immigrée, après j'étais une beurette, et après je suis devenue française. Donc là, sur le débat, quand vous parlez de l'immigration, moi, je ne suis pas l'immigration, c'est qu'ils sont faits des Arabes, qu'ils soient français, déjà, il y a ceux qui sont français, et après, il y a ceux qui arrivent, comme on les accueille. Mais, oui, il y a cette fermeture, il y a cette chose qui implique. Et nous, dans notre travail d'artiste, on essaye au maximum de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette étanchéité, qu'on crée de la porosité, qu'on crée de l'échange, échanger en échangeant. Moi, je ne crois pas comme ça, je crois, des gens comme Édouard Glissant, qui parle de mondialité de sa diversité. C'est une partie lumineuse de l'humanité qui va s'augmenter dans la mise en contact, justement, des différences et de la diversité. Et là, je dis oui pour les diversités. Alors là, vous m'avez décrivé la société multiculturelle parfaite, on n'y est pas encore. Ah non, mais c'est oui. Frédéric, c'est des amis, j'ai ressenti qu'ils souhaitent y réagir. Mais ce qui vient d'être dit, c'est central et essentiel. Puisqu'en fait, c'est un des effets pervers du débat, de la manière dont on parle, dont on croit de ces populations, c'est une sorte d'assimilation à résidence commune. Et cette assignation, maintenant, a des phénomènes absolument ravageurs chez les gens qui leur font mal. C'est-à-dire que c'est de la souffrance qu'on a en train d'insultes de nos gens sans que l'on donnait les moyens de la comprendre de la difficulté. Et le deuxième élément, si vous voulez, qu'il y a aussi, qu'il y a des difficultés qui me semblent essentiels, c'est que cette manière de parler de ces populations de manière massifiant, sans voir les individus, leur différence, leur irréductible différence. C'est une singularité, mais c'est un des possibilités aussi, j'en ai un, ça aussi. Ce sont des individus, et rédécutifs les uns aux autres. Et ce n'est pas l'origine, ils peuvent avoir des éléments, mais ils ne sont pas assignés. D'ailleurs, d'une certaine manière, si vous vous rappelez, puisque nous sommes dans une période de spiritualité et de réflexion, c'était de mon point de vue, l'enjeu de l'affaire de Salman Rushdie. Lorsque Salman Rushdie, qui était britannique, lui fait un roman, et puis il y a quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres, qui fait une fatwa contre lui, en lui disant « Ton père et ton arrière-grand-père, et ton arrière-arrière-grand-père étaient musulmans, donc tu ne peux pas quitter cette origine, tu ne peux pas divorcer avec cette origine. » C'est une manière de... Exactement comme le discours aujourd'hui. Pour moi, le discours aujourd'hui qu'on a sur ce groupe de questions a ces effets d'une sorte de fatwa absolument distruttible. Et dernier point, c'est pour ça que je peux aussi le souligner, qui est dit, c'est que l'identité n'est pas close. Les identités sont en interaction ou en dialogue. C'est un horizon. C'est une reconstruction permanente. Et c'est ça qui ne ressort absolument pas. D'une certaine manière, nous sommes-y dans le débat d'aujourd'hui, enfin, en tout cas, depuis, d'une certaine manière, nous avons eu l'année dernière. Il faut écouter et regarder ce rien. Ce n'est pas tellement une société multiculturelle, ou interculturelle, c'est la société d'aujourd'hui. Faites d'un individu qui s'interroge. Nous devons tous, personnes d'origine étrangère, quand personne ne sont plus d'origine immigrée, et une grecque, je mets des milliers de la partizaine, savoir comment nous devons gérer de la manière la plus amusée, la plus ouverte, nos appartenances multiples. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des hommes, moi je me sens d'une région du Maroc, mais vraiment, c'est-à-dire du Maroc, du Maghreb, du monde arabe, du monde musulman, de France, d'Europe, et du Sud de la Chaleine. Je peux écouter de la musique hindouille, de la musique mataline, de la musique française. Nous sommes, nous sommes-t-il aujourd'hui, de plus en plus, nous devons être comme ça, à essayer de vivre cette préorganisation, pour reprendre Édouard Glissant, qui est à l'oeuvre, nous sommes-t-il, parce que les Antilles, ils sont originaires de Népart, c'est véritablement, quel est le Brésil des Antilles ? Ils ne sont pas. Et c'est pour ça qu'ils sont, comme c'était Aimé Césaire, à l'exprimer le plus nous sentit, cette transformation qui est en cours aujourd'hui dans la société française ou au niveau international. Parce que même des sociétés du Sud, aujourd'hui, vivent cette transformation, ce retour du cosmopolitisme, par exemple au Maroc. Oui, alors, est-ce que ce cosmopolitisme qui existe de fait dans les sociétés européennes, en Italie notamment, est-ce qu'il est vécu, décrit, comme un système multiculturel qui viendrait bouleverser un ancien système ? Et est-ce que c'est vécu dans la douleur ? Nicolas et Georges ? Je voulais demander, est-ce que l'on parle de société multiculturelle en Italie ? Est-ce que c'est une notion qui a un sens là-bas ? Not really. We still are discussing about the Italian identity, so comment ? Discussing about multicultural identity is not something actually that's acceptable. Without this, the government we are coming out is doing a lot against immigration, strict for immigration. And so, multicultural identity is not inside this plan. And policies we are facing now, the immigration policies, are not going to help to build multicultural identity. and policies we are facing now. Yes. Est-ce que la question de la burka a... Comment est-ce qu'elle a été traitée en Italie, le débat qu'il y a eu en France ? Comment ça a été rapporté en Italie ? Actually, you're not even that. On en est même pas. There are some discussions we are having with Italy and all about the South. But we have some, we have some, the media, some things happening.